Tu aimerais bien adopter un boule terrier comme le mien ? Mon conseil, ne le fais pas. Le boule terrier est une race de chiens peu connue, sauf pour ceux qui ont vu Toy Story, le dessin animé de Pixar. Dans ce film, Sid est un voyou qui a un boule terrier scud, et dans toutes les scènes, il a une attitude agressive et destructrice, et malheureusement, la race a beaucoup souffert et continue à souffrir de ces images. Beaucoup de gens croient même que le boule terrier est un chien potentiellement dangereux, alors qu'en fait, pas du tout. Ce sont des chiens super gentils, sociables, intelligents et familiales, et ni plus ni moins dangereux que quelques autres chiens. D'aspect, on le reconnaît facilement grâce à son crâne en forme d'œuf, et ses deux petits yeux noisettes. Il faut savoir que le boule terrier n'a pas toujours eu cette tête-là, et c'est l'intervention excessive des humains qui a conduit à ces dérives physiques. Peu après sa création au XIXe siècle, la race a commencé à souffrir de problèmes de pigmentation de ces tympans, ce qui leur provoquait une sourdité. C'est pour ça que par la suite, on a commencé à mélanger les boule terriers avec des chiens de couleur, pour ne plus avoir des chiens 100% blancs. Autrefois, le boule terrier était un chien utilisé pour des combats avec des taureaux et avec d'autres chiens, et son surnom était le gladiateur. Vu qu'il était infatigable, il y avait une super attitude de combattant.